Donc, je vais donc lancer officiellement notre soirée d'information qui est commencée. Donc, je le répète, on est donc tous ensemble pour cette soirée d'information et d'échange pour le projet de réaménagement du parc d'Anne-Anne-Ganou. Mon nom est Nancy Roberge. J'ai été donc mandatée pour animer cette soirée et je ne suis pas une employée de l'arrondissement de Verdun. Je ne suis pas de Verdun, je suis quand même résidente de Montréal. Donc, on m'a confié le mandat d'animer la soirée, de veiller au bon déroulement en toute convivialité et efficacité. Je le rappelle, si vous avez des besoins techniques, n'hésitez pas, on pourra vous aider. On veut s'assurer que vous êtes là tout au long de cette soirée d'information. Donc, votre présence à tous témoigne de votre intérêt pour le projet de réaménagement du parc d'Anne-Anne-Ganou et on vous remercie vraiment chaleureusement d'être là ce soir. Alors, le réaménagement, comme vous le savez sans doute, a fait l'objet d'un concours, un concours d'architecture du paysage pluridisciplinaire qui a été mené par le bureau de design de la ville de Montréal. Et ça, c'était l'automne dernier. Et lors du conseil d'arrondissement du 2 février dernier, il y a un contrat qui a été accordé à l'équipe lauréate du concours qui est le projet Paysage Inc. Blanchette-Architecte et Génipure. Et ça, c'était sur les recommandations, bien sûr, du jury composé de sept personnes, tous des professionnels ou des professionnels de la ville, des représentants universitaires et des experts du milieu. Donc, juste pour se le rappeler, l'objectif de la soirée, c'est de vous présenter les grandes lignes, les étapes du concours, de ce concours d'architecture du paysage pluridisciplinaire. Ensuite, on va présenter, bien sûr, le concept qui a été retenu. Ça vous sera présenté, bien sûr, par les lauréats eux-mêmes. Et puis ensuite, on va recueillir vos commentaires et recueillir vos questions, les questions, donc, des citoyens et des citoyennes. Je vous signale aussi tout de suite que la soirée, cette séance est enregistrée pour la rendre disponible dans les prochains jours sur la chaîne YouTube de l'apprendissement. de Verdun. Et puis, si vous désirez avoir d'autres informations, des informations complètes, vous pourrez les trouver sur le site Internet de Design Montréal et éventuellement aussi sur le site Internet de la ville de Verdun. Voilà. Alors, je vais tout de suite signaler la présence de certaines personnes ici parmi nous. On aimerait bien tous vous présenter, mais on va y aller déjà avec quelques personnes que j'inviterai peut-être à dire un petit bonsoir pour bien signifier votre présence. Donc, tout d'abord, la mairesse de l'arrondissement de Verdun, Marie-Andrée Maugé. Bonsoir, c'est un plaisir d'être parmi vous. J'enchaîne avec M. Luc Rabouin, qui est maire de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, membre du comité exécutif et aussi responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design. Bonsoir. Bienvenue. J'enchaîne avec Véronique Tremblay, qui est conseillère de la ville. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Je ne sais pas si Sterling Donné nous a rejoints. Je crois qu'il n'est pas là. J'enchaîne avec Céline-Andrée Beauregard, qui est conseillère d'arrondissement également. Bonsoir tout le monde. Ravie de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Enrique Machado, qui est aussi conseillère d'arrondissement. Bonsoir tout le monde. Benoît Graton, conseillère d'arrondissement également. Bonsoir, bonne séance. Et pour terminer, une conseillère d'arrondissement qui est Kayla Monroe. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, elle est là. Parfait. Je veux aussi, je trouve que c'est important de vous nommer les membres du jury qui ont analysé les différentes propositions qui ont été évidemment proposées lors du concours. Alors, je sais qu'il y en a certains qui sont là ce soir. Donc, je vous invite vous aussi à dire bonsoir. Mais je vais quand même tous vous les nommer. C'est important. Alors, tout d'abord, le président du jury, Gilles Prudhomme, qui est architecte et associé chez Évoque Architecture. Oui, bonsoir. Jean-François Dutile, ingénieur, chef d'équipe, direction du développement du territoire et des études techniques à l'arrondissement de Verdun. Bonsoir. Patricia Lussier, qui est architecte paysagiste, associée et directrice conception chez Le Mais. Manon Otto, designer de l'environnement, designer urbain, architecte paysagiste et associée chez MandaWorks. Il y avait aussi sur ce jury, Julie Mahoney, chef de section Projet et parc, direction du développement du territoire et des études techniques de l'arrondissement de Verdun. Bonsoir. Ah, elle est là. Enchantée, bienvenue. Bernard Saint-Denis, architecte paysagiste, membre de l'AFQ et de l'Ordre des associés, professeur honoraire à l'École d'urbanisme et d'architecture du paysage de l'Université de Montréal. Et également Vincent Van der Broek, designer espace public et mobilier chez Castor et Pollux. Voilà, ça c'était notre jury. Et bien sûr, nous avons parmi nous les lauréats comme tels du concours d'architecture de paysage. Ils vont vous présenter tout à l'heure leur projet, mais je vous présente tout de suite ces deux personnes. Donc, Serge Galan, architecte paysagiste et designer urbain associé chez Projet Paysage. Bonsoir. Et Patrick Blanchette, architecte et associé chez Blanchette Architecte. Bonsoir à tous. Ça y est. Bon. Après ces présentations, je vais vous redire en fait le déroulement de la soirée qui est quand même assez simple. Donc, on aura un mot de bienvenue officiel de la part de notre mairesse Marie-Andrée Monger. On poursuivra avec un mot de M. Luc Rabouin. Puis ensuite, on entendra Gilles Prudhomme qui était donc président du jury. Nous entendrons ensuite Diane Vallée qui est chargée du projet à l'arrondissement de Verdun. Elle va nous présenter les processus et les différentes étapes du concours comme tel. Puis ensuite, ce sera donc messieurs Galan et Blanchette qui nous présenteront leur projet. Ensuite, il y aura donc une période d'échange avec vos commentaires et vos questions. Et finalement, Véronique Tremblay fera un mot de conclusion. Nous envisageons de terminer cette rencontre-là autour de 20h, 20h15 maximum. Voilà. Donc, j'invite maintenant tout le mot de bienvenue en fait adressé à vous tous avec Mme la mairesse Marie-Andrée Monger. À vous. Merci beaucoup Mme Roberge et bonsoir à vous toutes et tous. Et bienvenue à cette séance virtuelle. D'entrée de jeu, j'aimerais remercier toute l'équipe du bureau du design de la Ville de Montréal, M. Prudhomme, donc président du jury et ami de longue date avec M. Danan Ganou, les membres du jury également et l'équipe lauréate du concours. Je salue aussi la présence de mon collègue Luc Rabouin. Je sais que le maire Jean-François Parenteau, mon prédécesseur, je l'appelle encore le maire, mais va se joindre à nous dès qu'il se libère. Et également aussi la conjointe de M. Anganou, Mme Anka Anganou, qui devrait aussi participer à la présentation. Alors, c'est vraiment un grand plaisir de voir ce soir la présentation d'un projet qui nous tient à cœur. C'est la réflexion et l'amélioration du parc d'Anan Ganou. Vous savez que l'automne dernier, en décembre, on devait tenir une audience publique en présentiel des finalistes du concours de design. Et on avait malheureusement dû tenir cette séance à huis clos en raison de la vague au micron, qui arrivait de plein fouet à ce moment-là. Alors, finalement, ce soir, on est réunis en virtuel pour vous présenter la firme qui a été recommandée par le jury et ainsi que le concept préliminaire retenu pour donner de l'amour à ce grand parc central du quartier Ligue des Sœurs. Un parc qui est très fréquenté par les familles, par les élèves de l'école primaire Ligue des Sœurs, par les enfants des garderies avoisinants, par les joueurs de tennis, les joueurs de basketball, par les pique-niqueurs du dimanche et aussi les promeneurs dans le Bois et Saint-Paul. Et on l'avait remarqué, c'est un parc qui a besoin d'être réaménagé et remis au goût du jour. Et d'ailleurs, c'est la première fois que l'arrondissement va investir un montant aussi important dans un de nos parcs en vue d'une réfection. Donc, on parle d'un budget d'un million de dollars. Et j'aimerais vous dire un petit mot sur M. Dan Anganou. M. Anganou est décédé le 5 octobre 2017. Et M. Anganou a été un résident de longue date de l'île des Sœurs et c'est un grand architecte reconnu pour beaucoup d'œuvres à Montréal, dont le pavillon HEC de l'Université de Montréal. Et puis, l'arrondissement a voulu rendre hommage à ce grand architecte à qui on doit à l'île des Sœurs aussi plusieurs constructions, notamment la conception du centre Elgar et plus récemment le campanile de la place de l'Unité, qui est un peu son dernier leg à l'île des Sœurs. Et donc, on a voulu renommer le parc Elgar pour celui du parc Dan Anganou. Et ça a été officiellement désigné par le bureau de la toponymie de Montréal en juin 2021, donc il y a moins d'un an. Et en octobre, la famille et des amis se sont réunis au parc Dan Anganou pour le dévoilement du nouvel affichage nominatif du parc. Et c'était donc sous le leadership de l'ancien maire Jean-François Parenteau. Et je vous dirais que bien en amont de la démarche, la nouvelle nomination, l'arrondissement avait amorcé sa réflexion dès 2019 pour la réflexion du parc. Et déjà, on voulait que ce parc-là ait une signature unique. Et donc, on avait commencé les démarches pour que le parc fasse l'objet d'un concours d'architecture de paysage. Et puis, je vous disais un peu plus tôt que Verdun n'a jamais mis autant d'argent dans un parc, mais Verdun n'a jamais non plus fait un concours d'architecture du paysage pour un parc. Donc, on a deux faits uniques à noter pour ce parc. Et donc, de fil en aiguille, l'arrondissement, de concert avec le Bureau du design de la Ville de Montréal, a lancé à l'automne dernier un concours d'architecture de paysage pluridisciplinaire. Et on avait tenu compte d'un sondage réalisé un peu plus tôt, en 2021, auprès de la population pour connaître les besoins. Donc, ce sondage-là a servi à la définition des paramètres du concours de design. Et puis, à l'issue des présentations faites devant le jury en décembre, il y a une firme qui s'est distinguée et qui a été retenue comme lauréate. Et je vous dirais qu'on est particulièrement fiers de ce projet qui va redéfinir le parc. Et j'espère que la présentation va vous plaire. C'est ça, vous avez vu, on est presque tous les membres du conseil. Il y a plusieurs membres aussi des équipes en arrondissement. Donc, j'ai les saluts aussi, ils sont très engagés. Et puis, nous, on va être en mode écoute ce soir pour écouter vos commentaires. Alors, je vous remercie. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Monger. On va enchaîner maintenant avec M. Luc Rabouin qui a un petit mot à nous dire aussi. Merci Nancy, ça me fait bien plaisir de te voir d'ailleurs, ça fait longtemps. Mme la mairesse, Marie-Andrée, tous les collègues élus de l'arrondissement Verdun, M. Prudhomme. Qui est le président du jury, architecte, tous les représentants de l'équipe lauréate, évidemment, M. Galland et Blanchet. Et vous toutes et tous, citoyens, citoyennes, les équipes de l'arrondissement. C'est à titre de responsable du design au comité exécutif de la ville de Montréal que je suis présent ce soir. Et que je suis très fier du travail de l'arrondissement Verdun. À l'effet, Mme la mairesse l'a nommée, qui lance leur premier concours en architecture de paysage pour la réfection d'un parc. Donc c'est très important, ça nous permet d'avoir des projets de très grande qualité et je veux les féliciter pour ça. Le projet de réaménagement du parc d'Ananganou vise à rehausser la qualité paysagère du parc et à bonifier l'expérience citoyenne dans cet espace civique bien important de l'île des Sœurs. Ce réaménagement-là, ça illustre que le design et le développement durable, ça va ensemble et qu'on peut travailler et que les professionnels du design sont des alliés du développement durable. Donc le fait que ce projet de réaménagement fasse l'objet d'un concours de paysages est fort pertinent. Cette approche met en concurrence des designers sur la base de leurs idées et ça nous permet de choisir le meilleur projet en termes de qualité. De plus, les concurrents et les finalistes ont tous travaillé à partir du même programme, des mêmes critères, des mêmes contraintes. Ils ont été évalués par un jury composé de professionnels et de représentants de l'arrondissement. Et pour nous, c'est vraiment une approche qui est garante autant de la qualité que de la transparence du processus. Donc ce concours, c'est un élément qui nous permet de répondre à notre engagement de maintenir notre ville UNESCO du design. Le projet s'inscrit dans la mise en œuvre. Vous savez, à Montréal, on a adopté un agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en matière de design et d'architecture. Et les concours, comme celui qui a été mené par l'arrondissement de Verdun en collaboration avec le bureau du design, c'est une façon de rendre concrète cet engagement-là envers la qualité et l'exemplarité en matière de design. Donc je veux remercier chaleureusement nos partenaires de l'arrondissement de Verdun, les membres du jury qui sont impliqués dans l'analyse, la sélection, tous les candidats qui ont participé au concours. C'est grâce à votre engagement, vos idées, votre collaboration. Avec cet engagement-là, vous contribuez à améliorer la qualité et le cadre de vie des Montréalaises et des Montréalais. Donc merci d'avoir participé. Félicitations aux lauréats et je vous souhaite une bonne soirée d'échange. Merci. Merci beaucoup, M. Rabouin. On va maintenant enchaîner avec un mot de la part du président du jury, Gilles Le Prudhomme. Oui, merci. En fait, moi, j'aurais comme trois propos. Le premier, c'est que je remercie l'arrondissement de Verdun de donner le nom d'un architecte à un lieu public, la ville de Montréal. Je pense que c'est une première. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Surtout, bon, naturellement, dans Nangano, pour moi, c'était plus… J'étais un employé, un collègue, un partenaire pendant 30 ans. Ça doit être tout le long de… une grande partie de sa production. Je voyais des messages tantôt qui passaient. En effet, il a réalisé plusieurs choses à l'île des Sœurs. Depuis, il a été reconnu même internationalement avec ses premières maisons sur la rue Corot et de Gaspé. Et ensuite, il a fait Val-de-Lance, Panorama sur l'île, Saxe, si j'en oublie, et naturellement la bibliothèque, l'agrandissement du centre Elgar, qui était déjà existante, mais qui était un agrandissement qui a réalisé. Et aussi, l'école qui est juste à côté, c'est-à-dire le gymnase avec des classes qui ont été agrandies au milieu des années 2000. Donc, c'est un grand honneur pour moi d'avoir été invité sur ce jury-là. En fait, moi, ma présidente du jury, ça vaut ce que ça vaut, on était quand même sept collègues, partenaires, et le poids que j'avais un peu différent des autres, c'est que j'étais un peu la, comment dire, le témoin, disons, de la pratique de Nananganou, mais aussi le seul architecte sur le jury. C'est un concours principalement de paysages, si on comprend bien, mais en tout cas, c'est toute la question de commémoration de Nananganou aussi qui était importante, à mes yeux, qui devait être, puis qu'on devrait suivre aussi dans le développement du projet qui s'en vient. Donc, ça, c'est une première chose. Naturellement, cet hommage-là, c'est très important. Et aussi, je voudrais dire que le projet lauréat, parmi les membres du jury, ça a été vraiment un consensus. Je ne reviendrai pas sur les principaux critères, mais je pense qu'on va pouvoir les retrouver dans les publications par la suite. Mais ça a été vraiment un consensus de tous les membres du jury qui ont retenu ce projet-là comme un projet exceptionnel. Donc, merci pour tout cela. À l'équipe de Verdun, à la mairesse, à l'ancien maire et tous ses conseillers. Naturellement, j'espère que les citoyens vont bien apprécier le développement du parc qui est à venir. Merci. Merci beaucoup, M. Prudhomme. Maintenant, j'ai passé la parole à Diane Vallée, qui va donc nous parler un petit peu plus du processus et des étapes. Donc, je rappelle que Diane, elle est chargée de projet pour la direction de l'arrondissement. Donc, à vous, Mme Vallée. Je vais vous faire le partage. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Alors, merci, Mme la mairesse, M. Prudhomme, M. Rabouin. C'est un plaisir. Mme Hangannou, qui est avec nous. C'est un plaisir de voir que vous êtes là. Alors, dans le fond, on a parlé largement de la réalisation du projet. Alors, le réaménagement du parc d'Anangannou, dans le fond, on va passer à travers quelques réalisations des deux dernières années. L'aspect commémoratif qui demeure un élément central de ce projet. Puis, les travaux aussi qui sont planifiés au parc d'Anangannou. Ce projet-là est financé à partir du programme de réfection de verdissement des parcs locaux de la ville de Montréal. Puis, du programme d'aménagement urbain pour les enfants. Maintenant, si on regarde les réalisations des deux dernières années, alors évidemment, le parc Ouest Vancouver, où on est venu réaménager et mettre aux normes l'ordre de jeu, créer une l'ordre de détente, du mobilier urbain adapté, ajouter une fontaine. Parc de la Fontaine, où vous voyez le dernier rajout de l'année 2021 avec une rampe de skate pour les jeunes adeptes et différents aménagements qui ont été réalisés en 2020. Le parcours du fleuve, où un module de jeu a été ajouté en 2020 aussi. Puis, au parc Lacourcière, il y a eu des consultations l'an dernier, un appel d'offres, mais en fait, des appels d'offres. Puis, parce que les budgets étaient nettement, les soumissions étaient nettement hors de proportion, c'est un projet qui est en train d'être retravaillé par nos équipes. Maintenant, si on vient près du parc d'Anangano, alors évidemment, 2020, pour les adeptes de tennis, comme disait Mme Mouger, alors réflexion complète des surfaces et capes des terrains de tennis qui ont été entièrement refaits en 2020, remplacement des clôtures, avec, pour le grand plaisir, des usagers. Donc, je sais que certains sont avec nous ce soir. Alors, le projet du parc d'Anangano est prévu en 2022 à l'Île-des-Sards, puis il y a certains autres aménagements, mais qu'on se garde la réserve de vous les annoncer au fur et à mesure de l'année. Maintenant, si on regarde le contexte de l'évolution du parc d'Anangano, évidemment, il a été inauguré en 1968, alors c'était comme un élément central à l'Île-des-Sards lorsqu'il a été aménagé, avec des équipements récréatifs assez diversifiés et de qualité, pour piscines, tâteaux joueurs, verts de jeux, tennis, basketball, alors c'était vraiment un parc rassembleur. Le cadre bâti autour a cheminé, alors comme ça a été mentionné, le centre communautaire, où il y a un agrandissement qui a été conçu par la firme d'Anangano, l'École de l'Île-des-Sards, son agrandissement, où le clair associé est associé avec la firme d'Anangano, je pense que M. Prudhomme a même travaillé sur ce projet-là, la place de l'unité, le campanel de l'église Saint-Marc-Beric-Pourgeois, qui est une des dernières conceptions de M. Anangano. Alors, si on regarde maintenant ce qui s'est retrouvé dans le programme du concours, la vision générale, c'est que dans le fond, c'est un lieu central d'un carrefour où on rencontre les citoyens du quartier. L'idée, c'est de renouveler ce lieu de rencontre, de détente, de loisirs, tout en respectant les besoins des citoyens, parce qu'à la base, on veut que les citoyens fréquentent le parc et l'apprécient, donc en tenant compte aussi du contexte et des contraintes qui sont propres aussi. Une commémoration pertinente, sensible, donc un parc de quartier bien articulé, accès sur les voisins, sur les besoins des citoyens, puis une entrée civique renouvelée. Maintenant, dans le réaménagement, alors, rends hommage à l'architecte d'Anangano, alors, changez la désignation. Et vous voyez ici l'événement qui a eu lieu en présence de la famille l'an dernier pour dévoiler la nouvelle désignation du parc. Alors, M. Rabouin a fait état. L'idée aussi, c'est de rehausser la qualité structurelle paysagère, l'expérience citoyenne, puis ça exerbe l'opportunité de repenser les aménagements du parc, tout en effectuant la réfection des aménagements. Donc, ce n'est pas un copier-coller, OK? C'est vraiment une révision de l'aménagement. Maintenant, pour y arriver, puis déterminer le programme du projet, on a procédé à une consultation publique. Vous avez été nombreux à y participer. On a eu 169 répondants à cette consultation-là qui s'est déroulée en juin puis début juillet. Puis, les résultats du sondage ont été pris en considération dans l'élaboration du programme du concours. Le rapport de ce sondage-là a aussi été transmis aux firmes dans le cadre, dans le programme du concours. Alors, si on vous donne un petit aperçu de vos commentaires généraux, alors quand on vous demandait votre appréciation du général du parc, j'imagine que vous ne seriez pas surpris de dire qu'il y avait 40 % des gens qui se disaient satisfaits, très satisfaits. Et par contre, il y en avait 60 % qui disaient peu satisfaits ou pas satisfaits du tout. Alors, ça vient comme bien camper les besoins. Il y avait plusieurs questions beaucoup plus spécifiques pour évaluer, avoir un aperçu de ce que vous pensiez en termes d'aménagement comme tel, d'importance à donner à certains éléments plus que d'autres. Alors, tout ça a été pris en considération et reflété. Puis, vos suggestions ont aussi été transmises aux firmes. Alors, dans l'identification des besoins, quelques éléments, la liste sera longue si on les passait tous, mais dans le fond, l'entrée civique, le débarcadage, les heures de jeu puis les modules avec des mises aux normes, certains ajouts, remplacement de mobilier urbain, l'art de pique-nique, gestion des eaux de pluie qui sont problématiques à certaines périodes de l'année, les accès, les chemins véhiculaires, les sentiers. Alors, l'accessibilité universelle des aménagements. Vous savez que notre arrondissement porte haut le flambeau de l'accessibilité universelle des aménagements. Alors, il est bien prévu que les nouveaux aménagements vont être accessibles. Et des éléments aussi qui se retrouvaient dans le programme, le verdissement, la biodiversité, l'agriculture urbaine, l'environnement et le développement durable. Alors, ce sont tous les éléments pour lesquels on demandait aux firmes de porter une attention particulière. Lorsqu'on regarde le site d'intervention, vous voyez ici les délimitations des zones prévues dans le cadre du programme. Alors, évidemment, la grande aire de gazonner près des basketballs et des tennis. Ensuite de ça, tout l'espace où on a l'art de pique-nique, l'art de jeu, l'accès près de la rue Berlioz. Puis, bon, les possibilités de couvrir aussi les zones devant le centre Elgar. Alors, c'est les limites du site d'intervention. Alors, maintenant, le concours de projet d'architecture de paysage pluridisciplinaire. Alors, dans le fond, l'idée d'aller vers un concours, c'était vraiment pour aller chercher le meilleur, puis aussi faire un choix autrement que la façon conventionnelle de sélectionner les professionnels. Alors, dans tout cet exercice-là, on a été accompagnés par le Bureau de design de Montréal. Je salue d'ailleurs Caroline Dubuc du Bureau de design, Énerie Boucher, que j'ai vu, et une conseillère professionnelle, Véronique Rieu, spécialiste en la matière. Ils ont vraiment permis de nous rendre où nous sommes maintenant. Alors, puis le choix qui a été fait du type de concours, c'est un concours en deux étapes. Donc, l'internité a appelé à soumettre des propositions de façon anonyme. Ces propositions-là étaient soumises au jury. Puis, ensuite de ça, les finalistes qui allaient sélectionner par le jury avaient les commentaires du jury pour développer une autre proposition, dans le fond, retravailler la proposition qu'ils avaient soumise. Alors, dans tout le processus, dans le dépôt des propositions, il y a toujours dans l'étape 1 une analyse de conformité, première réunion du jury. Alors, les quatre firmes finalistes qui avaient été retenues à l'étape 1, il y a Catalyse urbaine et des fixes architectures, Collectif escargot CLCA, Projet paysage et blanchette architecte, GMD, DWB Consultants Équipe Laurence. Alors, ces quatre firmes-là ont eu un mandat pour retravailler leurs propositions. Et ces propositions-là ont été déposées le 1er décembre. Et il y a eu, après ça, une rencontre d'informations individuelles avec chaque firme, visite du parc. D'ailleurs, on a rencontré certains citoyens lors de ces visites-là. Donc, un citoyen, je pense, qui est présent ce soir. Alors, et les firmes ont fait dépôt des prestations. Il y a une analyse de conformité parce que les firmes devaient aussi rencontrer des critères en termes de qualification des membres de l'équipe. Il y a eu un comité technique où là, c'est du personnel de la Ville qui a été appelé à se pencher sur les propositions pour les analyser plus d'un point de vue technique, si on veut. Alors, on avait le directeur par intérêts des travaux publics qui a participé au comité technique et un ingénieur membre de l'équipe de l'adulte. Il y a aussi une analyse budgétaire pour ceux que c'est un élément important et fondamental dans le cadre du concours où le dépassement de coûts ne sont pas permis. Donc, on a une firme qui a fait une validation des budgets et qui a fait part de ses commentaires pour s'assurer qu'il n'y a pas de dépassement. Alors, il y a ensuite eu les auditions et les rencontres du jury avec, après ça, l'annonce de l'auréat et la recommandation, dans le fond, qui a été formulée. Alors, les critères d'évaluation, si vous dites, OK, comment ils sont arrivés à ce choix-là. Donc, pour l'étape 1, c'était la qualité du propos, qualité sociale, identitaire, qualité formelle et paysagère. On est dans un parc, on sait à quel point c'est important le verdissement, les arbres, particulièrement pour les citoyens de l'Ele-des-Arts. Les qualités fonctionnelles, qualité environnementale du verdissement. Alors, à l'étape 2, on passait à l'évolution de la proposition, la faisabilité, puis les qualifications de l'équipe pour réaliser le mandat. Alors, maintenant, on a déjà parlé du jury. Alors, vous voyez bien ici la qualité des membres du jury, dont une citoyenne de l'Ele-des-Arts et des gens architectes, paysagistes, architectes, designers qui composaient le jury et les deux représentants de l'arrondissement. Alors, les auditions ont été tenues le 16 décembre devant le jury. On aurait bien aimé les faire publiquement, mais malheureusement, les effets de la pandémie nous ont obligés à ne pas tenir cette séance de public. Et par contre, les prestations ont été faites devant le jury et elles ont été soumises à l'évaluation du jury lors d'une rencontre. Alors, ils ont regardé les propositions pour vraiment faire en sorte de nous arriver avec une recommandation. Alors, tout ce processus-là est bien encadré. Les analyses de conformité, on a travaillé avec le service d'affaires juridiques de la Ville et pour aussi tous les aspects tenus d'un concours comme tel. On a besoin d'une dérogation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour procéder par concours. Alors, après ça, quand on arrive à l'étape où les recommandations sont faites, le jury, il y a un rapport qui a été produit, qui vient détailler par rapport aux propositions, les recommandations du jury. Donc, la proposition que vous allez voir ce soir, il y a un rapport du jury qui a déjà été partagé avec la firme et des recommandations. Alors, il faut se rappeler que c'est un projet évolutif. Alors, dans le fond, on a un concept, des perspectives et ce projet-là va se concrétiser après ça pour permettre de prendre forme. Alors, c'est essentiel. Puis, je vous rappelle, le budget est quand même imposant pour la réalisation de ce projet-là. Alors, pour nous assurer d'avoir un projet de qualité. On a aussi prévu pour arriver vers des plans finaux. Il y a des études qui sont en cours présentement. La caractérisation des sols a été faite. Il y a des analyses sur le plan arboriculture qui ont été réalisées et des éléments qui vont être pris en considération. Il y a toute la gestion des eaux aussi qui est comme nécessité des études qui sont prévues. On a aussi prévu des consultations spécifiques. On a fait une approche avec l'école de l'Île-des-Sards pour avoir quelques rencontres avec des enfants de l'école. La tenue d'un panel de design pour permettre de suivre l'évolution du projet. Puis, un des éléments qui nous tient à cœur, c'est l'aspect commémoration. Alors, suivre l'évolution aussi de cet aspect-là. Puis, l'accessibilité universelle avec un comité citoyen en accessibilité universelle. Puis, il y a des organismes aussi spécialisés là-dedans. Alors, pour après ça, nous amener à ce que la firme puisse compléter les plans et devis, qu'on lance un appel d'offres, actoyer le contrat et débuter les travaux dans les meilleurs délais. On vise la réalisation 2022 d'ici la fin de l'année. Alors, c'est tout, tiens, et qu'on n'a pas de surprise en cours de route. Alors, ceci complète ma présentation. Alors, je vous remercie. Puis, je vais céder le micro. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Vallée. Oui, beaucoup d'informations, mais je pense que c'est important de resituer le contexte. Je vous rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais toutes les informations, vous pourrez les trouver sur le site de Design Montréal. Tous les documents, ces informations-là aussi se retrouvent en fait sur le site de l'arrondissement de Verdun. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la séance est enregistrée. Donc, dans quelques jours, elle sera disponible aussi sur la chaîne YouTube de l'arrondissement. Donc, si vous voulez réentendre, voir, relire ces informations-là, vous pourrez le faire. Donc, maintenant, nous allons passer à la présentation du projet comme tel. Alors, je vais inviter maintenant Serge Galland, qui est donc architecte paysagiste et designer urbain associé chez Projet Paysage, et Patrick Blanchet, architecte et associé chez Blanchet Architectes, à vous présenter leur projet qu'ils ont intitulé « Les phares ». Donc, je leur laisse la place et ensuite, bien sûr, nous aurons notre période d'échange, de questions et de commentaires. Donc, place à vous, messieurs Galland et Blanchet. Bonsoir à tous. Merci. Merci de votre présence nombreuse. Merci de vous savoir parmi nous. C'est un grand défi et un grand honneur à la fois pour un architecte d'avoir à faire un parc en hommage à un architecte pour lequel j'ai énormément de respect. Et je salue la présence, évidemment, de M. Prudhomme, qui a collaboré énormément avec M. Angani tout au long de sa carrière. Quand on étudie l'architecture à l'Université de Montréal, c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Serge il y a plus d'une dizaine d'années. On est confronté ou en tout cas, on est tout à côté du bâtiment des HEC Montréal qui fait partie de notre parcours parce que c'est le bâtiment à côté de la faculté de l'aménagement. Et ça a été un objet de réflexion tout au long de mes études, ce bâtiment-là. C'est un bâtiment que j'ai appris à aimer. Puis, on nous apprend tôt dans le processus scolaire d'essayer de classifier les genres, de placer des architectes dans des courants de pensée. Puis, j'ai toujours eu un regard un peu singulier avec l'œuvre d'Angani, qui pour moi est énorme. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a participé, on voulait saluer ce travail-là. Mais j'ai de la misère encore aujourd'hui à le caler dans un mouvement esthétique, le post-modernisme, le modernisme. Pour moi, d'Angani parlait sa propre langue, son propre langage et ses bâtiments dans le paysage de Montréal sont singuliers. Je vous les nommerai un après l'autre et vous saurez reconnaître les éléments de langage qui composent ces bâtiments-là. Et comme je vous le disais, c'est une architecture que j'ai appris à aimer, à découvrir, mais c'était surtout une architecture accessible. C'était une architecture qui était axée sur les sensations, sur les compressions, sur les dilatations. Pour moi, c'est une architecture qui forçait les lieux de rencontre, ses escaliers qui s'amincissaient, celles qui s'évasaient. Et c'est percé, c'est mis en scène du paysage à l'intérieur de ces bâtiments. Et c'est un peu sur ces principes-là qu'on a voulu vraiment ancrer le discours de notre proposition aujourd'hui. C'est une architecture qui reconnaissait la qualité des matériaux et qui la mettait en scène, qui les valorisait. Et c'est de ces principes-là qu'on a fondé la façon qu'on a abordé notre proposition. Alors, je passe sur les prochaines pages. Évidemment, on a visité le parc, Serge, son équipe, moi et la mienne. Et on est arrivé sur trois principes clés pour nous qu'on voulait vraiment aborder à l'intérieur de cette proposition-là. À savoir donner une certaine structure au parc. On voulait célébrer la vie communautaire qui est existante. On l'a vu, on a visité le parc à plusieurs moments. Il y avait plusieurs usages, plusieurs usages connexes différents. Puis on voulait la célébrer, la mettre en scène. Et on voulait évidemment commémorer un grand architecte. Quand on a visité les parcs la première fois, on s'est rendu compte que votre centre culturel, celui qui est au cœur même du parc, a un potentiel énorme de créer une relation forte avec le parc qui compose la devanture. En fait, les salons de lecture de la bibliothèque qui pourraient avoir un interface qualitatif avec le parc, voir les enfants jouer. Donc, ça nécessitait vraiment de rebasser un peu le programme et de voir comment on pourrait l'aborder différemment. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous présente, en fait, c'est les grands gestes qui ont forgé pour Serge et pour moi la conception du parc. On vous présente le plan d'ensemble qu'on a repensé comme un plan directeur. Les critères fonctionnels et techniques qui nous ont été émis suite à la première phase de concours, qu'on nous demandait des précisions à l'égard de la faisabilité technique et fonctionnelle du parc. Donc, on va tâcher d'y répondre. Je vous parlerai plus en détail de la commémoration, comment on entendait commémorer le travail de Danangganou, puis l'expérience qu'on entend vous donner à l'intérieur de ce parc-là. Donc, au niveau des grands gestes, pour moi, le plus bel hommage qu'on pourrait faire au travail de cet architecte-là, c'est de laisser parler son architecture. Dans un premier temps, quand on est arrivé, on trouvait que les jeux d'enfants devant le bâtiment prenaient énormément visuellement de place. Ça devenait un peu un brouillard devant le bâtiment. Puis, en repositionnant certaines fonctions à l'intérieur du parc, ça nous permettait de dégager un agora plus central qui mettait en valeur le travail de l'architecte par l'architecture qu'il a généré. Et également, c'est de s'assurer que les équipements sportifs, qui sont évidemment centrales dans ce parc-là, puissent avoir des interfaces intéressantes, des aires d'attente, des aires de repos, qui soient vues, qui soient en relation avec des nouveaux programmes, de mettre en valeur la nature à l'intérieur du parc. Vous avez une très belle biodiversité qu'on veut à l'intérieur du projet valorisé. Vous avez le domaine, le boisé, tout juste à côté, qui pour nous était absolument naturel et nécessaire de reconnecter. Et c'était de mettre ces éléments à l'ensemble pour créer un dialogue sur nous, les contraintes qu'on s'est données à l'intérieur de votre parc. On sait que c'est un endroit que vous aimez pique-niquer. On sait l'importance des tabas pique-niques. Donc, c'est quelque chose qu'on... Peut-être, vous trouverez qu'il n'y en a pas assez dans le projet. Inquiétez-vous pas, on nous l'a adressé par des commentaires du jury. C'est un élément qu'on veut bonifier. Mais on veut aussi proposer une nouvelle façon de manger, consommer, se rencontrer et échanger. Et Serge, je te laisse peut-être la parole ici. Merci, Patrick. Donc, comme tu disais si bien, la première chose qu'on fait quand on fait un directeur, c'est qu'on prend des décisions, on fait des choix. Puis, quand on dit faire des choix, bien, tu l'assois bien enseigné. L'idée, c'était de... En relocalisant l'aire de jeu de son espace central, ça nous a permis de dégager un espace pour créer cette placette-là qu'on va vous expliquer un peu plus loin. Saut à la prochaine diapo, le troisième grand geste qu'on a choisi de faire, c'est s'ouvrir. Je pense que c'est Diane qui a abordé le sujet d'accessibilité universelle, l'a abordé le sujet de la programmation qui est quand même assez étendue sur le parc. L'idée, c'était de rendre le parc clair, avec une clarté, une visibilité. Puis, nous, en architecture de paysage, on a le pli, le mauvais pli ou le bon pli de regarder le parc dans son ensemble. On a voulu faire un plan directeur avant de faire un geste de commémoration. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est que le parc, il y a deux pôles en ce moment. Il y a le pôle en bon français. Il y a celui à l'avant et il y a celui à l'arrière. Celui à l'avant, c'est lui où est-ce qu'il y a l'air de jeu, où est-ce qu'il y a le parking. Puis, celui à l'arrière, c'est la grande plaine et si on veut, le dos des parents de tennis. Donc, nous, notre premier geste, c'était de créer un axe qui est vraiment plus... Elle est forte, puis elle vient rassembler ces deux pôles-là, ces deux places. Puis, elle vient unir l'ensemble du parc sous un geste. Puis, elle vient ensuite créer une place communautaire puis une place de commémoration. C'est la prochaine diapo. Donc, comme j'expliquais, l'idée, c'était de faire un plan d'ensemble. Je vais un peu tenter par la prochaine diapo qui est le plan de vous l'expliquer ou l'imager. Donc, ça a l'air un peu énorme comme plan d'ensemble. Après, on va le décortiquer en trois sous-secteurs. Je vais vous l'expliquer dans son ensemble. Donc, imaginez que vous arrivez au parc Elgar comme dans sa forme actuelle. On arrive par le stationnement. Donc, en débouchant sur le stationnement, l'idée, c'était de créer un débarcateur ou un parvis à ce parc-là. Donc, en relocalisant l'art de jeu, ça nous a permis de créer cette placette-là. Donc, dans ce secteur-là, on a la placette qui, elle, c'est vraiment l'entrée, si on veut, vers le parc, qui donne vers, à l'arrière, l'espèce d'air de jeu qu'on a imaginé pour des enfants. Donc, le salon, la forêt ludique, où est-ce qu'on vient y poser les modules de jeu qui sont existants. À droite, les modules de jeu, on trouve des salons de verdure. Donc, quand Patrick a dit « N'ayez pas peur, on va vous trouver des tables de technique », dans le fond, l'idée, c'est aussi de créer un parc pour des familles, pour des résidents, pour des riverains, pour des enfants, pour des adultes, pour tous les résidents de l'île-des-sœurs. Donc, l'idée, c'est de vous offrir des lieux pour, par exemple, venir prendre un pique-nique, venir s'alliser tant le jour que le soir, qu'en été, qu'en été. Ensuite, à gauche de cet espace d'air de forêt ludique, si on veut, on a un jardin de pluie pour un peu gérer, comme Diane mentionnait tantôt, la gestion des pluies, que pour l'instant est problématique. Ensuite, si on se dirige plus vers l'arrière du parc, donc comme je mentionnais, il existe de connecter l'avant à l'arrière du parc. À l'arrière, on vient placer un nouveau, un espace un peu multifonctionnel, donc une grande pelouse, où est-ce qu'on pourra continuer d'avoir des activités libres. Ensuite, on vient placer, quand on dit, le sport, la placette, le verger, l'esplanade et le boisé. Donc, l'idée, c'est de connecter le boisé au parc via cette grande esplanade, de rajouter potentiellement un verger, puis ensuite de créer une nouvelle placette ou rotule, si on veut, entre l'avant et l'arrière, avec le réaménagement éventuel des carrés de tennis. Donc là, je vais vous l'expliquer un peu plus par cette part, pour être un peu plus clair à peu près. Donc, à l'avant, comme je mentionnais, l'idée, c'était le parvis, la Seine et la Gora. C'est la rotule du projet, c'est vraiment l'entrée vers le parc. Comme je disais, c'est le débarque à l'arrière, c'est l'entrée vers le parc qui connecte vers les deux seuils. C'est aussi l'espace qui vient connecter vers la future arme-jeu et qui sera lieu de commémoration. Je vais peut-être laisser Patrick nous en glisser un petit mot là-dessus. Exact. Pour nous, c'était naturel d'avoir la commémoration au cœur du parc. Quand un parc porte un nom, on ne veut pas avoir à faire une chasse aux sorcières dans le parc, ou une chasse aux indices pour trouver quelle est la commémoration. Donc, nous, il y avait vraiment une volonté centralisée, un peu une interprétation ou un discours sur l'architecte qui a donné son nom au parc. Donc, on imaginait cet agora-là au centre du parc. On voulait, je parlerai de la commémoration plus loin, on a une diapositive pour ça, mais je vais vous parler programmatiquement. C'est quoi les activités que nous, on a imaginé pour vous à cet endroit-là? On voulait créer une scène avec son interface en gradin. Imaginez à côté, on a une école, on a une bibliothèque, on a un centre de la culture. Imaginez les manifestations artistiques programmées que peut supporter un environnement comme ça. Je peux imaginer une classe en plein air prendre place à cet endroit-là. Je peux imaginer une activité de lecture organisée. Je peux imaginer une programmation de la maison de la culture, une performance musicale de danse prendre place sur la scène. On connaît l'importance des jeux pour enfants. On souhaitait avoir un objet qui soit dynamique dans son expression, qui permet finalement à l'ère de jeu que vous voyez ici, d'avoir une excroissance, puis d'aller prendre l'entièreté de la place aux besoins. Et là, je vous parle de manifestations programmées, mais évidemment de manifestations non programmées également. On voulait travailler avec des niveaux, on le comprendra aussi dans la commémoration, sur des hauteurs accessibles au niveau de l'assise, au niveau de l'espace stable, qui permet également à une personne de manger, prendre un repas d'une façon très, très informelle, mais qui permet une rencontre, qui permet l'assise et qui permet à des gens de vouloir manifester librement. Ça devient ce lieu d'expression-là au cœur de la place. Et c'est un endroit stratégique qui donne une relation très intéressante avec les salons de lecture, entre autres l'escalier qui est significatif dans la façade principale de ce bâtiment-là. Puis toujours dans une relation avec un gradin qui permet encore de s'asseoir, de consommer, mais de créer le vis-à-vis. Donc pour nous, c'est intéressant de développer, on parle beaucoup du troisième lieu en architecture, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans les concours de bibliothèques, mais l'idée de ce lieu-là, qui est un peu une résultante programmatique, une résultante fonctionnelle, mais qui amène une nouvelle forme de manifestation libre et organisée. Ici, on se retrouve dans le deuxième sous-espace, donc les salons de verdure, la forêt ludique et les jardins de pluie. Donc comme je disais, quand tôt, l'idée, c'est le deuxième lieu entre la placette centrale et le... On est vraiment dans le cœur du parc. Donc on a choisi de poser sous cette forêt ludique qu'on appelle. Donc l'idée, en conservant l'ensemble des arbres, c'est de diaposer les nouveaux jeux... Pardon, des jeux que l'on réimpose ici. Ensuite, on se retrouve avec l'art de détente. L'art de détente, c'est vraiment... C'est l'art qu'on veut qui soit communautaire. Donc entre le seuil du stationnement et le deuxième seuil, on vient créer une connexion avec des arbres politiques. On y appose les jardins de pluie pour vraiment permettre de traiter les eaux sur le site. Puis dans le fond, on vient vraiment connecter l'avant du parc jusqu'à l'arbre du parc. Si tu permets, Serge, qu'on a eu beaucoup aussi dans cette relocalisation-là, des jeux d'enfants, c'est que tout d'un coup, ça devenait un lieu qui était ombré, à l'abri du soleil, qui amenait un côté un peu féerique sous la cime des arbres, qui amenait des surfaces flexibles au niveau du sol. Donc on venait vraiment bonifier l'expérience des jeux d'enfants par le contexte existant qui est celui de la canopée végétale qui est très présente dans votre parc. Finalement, à l'arrière du parc, comme je mentionnais, l'idée, c'est de connecter le boisé Saint-Paul avec la plaine multifonctionnelle via ce grand espace ici. Ce qu'on propose aussi, on a été... Dans le fond, l'école anime grandement le parc avec les écoliers qui, dans le fond, se retrouvent à la sortie des cours, au matin, ou n'importe quand. Donc l'idée, c'est de créer un seuil pour cette école ici. Donc on a voulu créer ce qu'on appelle une rotule ou l'endroit où est-ce qu'on vient un peu fragmenter l'espace pour créer des îlots de Frachan, où est-ce que les jeunes pourraient, par exemple, se rassembler. Non, il y a un peu plus de place pour se rassembler, donc créer un peu moins d'étranglement sur le parc. Cet espace s'ouvre tant vers l'avant que l'arrière avec le nouveau relocalisation des terrains de tennis et de basketball. Finalement, à l'arrière, c'est ça, cette plaine multifonctionnelle-là, elle donne sur un verger qui vient porter un colerie, un parfum assez intéressant au parc. Ensuite, dans le fond, on vous a présenté un peu les grandes lignes du plan directeur. On aimerait vous présenter ensuite quelques critères techniques et fonctionnels pour s'assurer qu'on répond à tout ça. Donc on a parlé tantôt d'accessibilité, de développement durable, de verdissement. On va les décrire. En premier, la circulation, mobilité durable et sécurité. On a été mis au goût du jour que, dans le fond, il y a quand même un conflit entre les circulations piétons et cyclistes dans le parc. Donc l'idée, c'est en créant des chemins en chicane et avec des changements de texture au niveau du sol, on imposait de facto un ralentissement des vélos, ce qui fait que les conflits sont un peu minimisés. Dans le fond, on a mis aussi connecter les deux stationnements. On encourage aussi, avec la part de plusieurs stationnements de vélos, la mobilité durable. Donc on encourage les citoyens à fréquenter le parc en empruntant leurs vélos pour s'y rendre. Puis ensuite, on vient créer des nouvelles collections, donc vraiment des chemins de désert qu'on vient tracer entre les stationnements, entre l'avant et l'arrière du parc, entre le bois et la plage. Donc on vient créer des collections qui sont beaucoup plus claires, qui sont plus visibles et plus sécuritaires. Ensuite, la gestion des eaux. On est quand même dans un parc. Comme Patrick a mentionné, il y a une canapuce super intéressante. En passant, on n'a aucun an pour cette petite belle proposition. L'idée, c'est d'utiliser quand même des matériaux qui permettent l'infiltration d'eau naturellement à même le sol. Sauf qu'on vient intégrer un jardin de pluie dans le secteur où est-ce qu'il y a le point bas du parc. C'est-à-dire que les eaux naturellement vont s'infiltrer dans ce secteur-là. Puis via ce jardin de pluie, les eaux vont s'infiltrer dans le sol. Ce qui fait qu'on minimise les inondations au printemps ou à l'automne. Aussi, on vient bonifier le couvert végétal. En ce moment, on y retrouve beaucoup de sable dans l'air de jeu. On trouve des surfaces dureneaux. On vient quand même proposer des nouvelles surfaces vertes. On ne vient pas nécessairement rajouter tant de surfaces perméables. L'idée, c'est de, en faisant ces interventions, minimiser le risque d'inondation. Ensuite, au niveau de verdissement, conservation des arbres, d'éco-conception, biodiversité, c'est un thème qui était quand même central. Je vais commencer avec éco-conception. L'idée derrière l'éco-conception, c'est de recycler un peu ce qui est là. Donc, on retrouve des murets de pierre qu'on va recycler pour en faire du mobilier. On va reprendre un peu les modules de jeu pour les relocaliser. Donc, on y croit beaucoup. Donc, l'idée, ce n'est pas d'aller jeter tout ce beau mobilier-là pour en faire du neuf. C'est de le réutiliser d'une manière beaucoup plus appropriée. Ensuite, conservation. L'idée, c'est de ne pas abattre d'arbres. Parce que ce parc-ci, la richesse de ce parc-là, c'est vraiment les arbres qui s'étaient calopés. Donc, quand Patrick parlait tantôt d'un contexte existant, l'idée, c'est de fournir un lieu, par exemple, pour les enfants en dessous de ce canoté et d'en tirer profit. Donc, il y a aussi nos chemins de désir, nos nouveaux axes qui sont dessinés dans le parc. Mais dans le fond, ils passent pas nécessairement... Ils ont été tracés en regardant l'implantation des arbres existants. Ensuite, verdissement. Verdissement, l'idée, c'est qu'on vient quand même bonifier avec une biodiversité accrue. Donc, on retire un peu de 15 ans pour mettre des plantations. Puis d'ajouter un peu de biodiversité à la même décide. Commémoration. Bien, évidemment, c'est pas une mince tâche. Puis on va s'y attarder. On va le définir ensemble avec le penance de design qui a été mis en place, entre autres, pour évaluer comment on peut s'assurer de la justesse et de la qualité de l'intervention. Mais au niveau du discours conceptuel, comment on avait envie de l'aborder? En fait, on s'est rabattu sur un motif traditionnel qu'on voyait en mode d'avis romaine, qui était beaucoup utilisé sur le IA, en fait en broderie, sur les chemisiers. Parce qu'on rappelle évidemment que M. Nganou était d'origine roumaine et on voulait faire un dialogue très simple entre ce motif-là. Que si on l'étirait sans trop de déformation, on arrivait un peu à l'idée de la trame urbaine montréalaise. Donc, c'était vraiment de créer cette liaison, ce discours très fin entre l'origine de l'architecte, puis un peu sa pertinence dans le cadre bâti de Montréal, sachant qu'il a réalisé des projets phares. C'est là que vous comprenez un peu le nom du projet qu'on a donné. Puis, il a toujours valorisé, comme je vous le disais plus tôt, pour nous, en tout cas de notre interprétation, lesquels tins intrinsèques des matériaux. Donc, on voulait travailler un agencement de briques de béton, de briques d'argile, qui sont évidemment des symboles phares de Montréal, parce que c'est la matérialité avec laquelle on construit majoritairement, travailler ces éléments-là comme des pixels pour exprimer cet art décoratif qu'on trouvait en Roumanie, qu'on a envie d'exprimer à l'endroit des dosserets du gradin. Et à l'endroit de la scénette, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène ce motif à plat. On lui fait une légère déformation qui le ramène carré, comme une expression d'îlot très dynamique, et dans lequel on va vraiment insérer des briques de verre qui, elles, ont le potentiel de projeter la lumière. Il y aura un système d'éclairage sous la structure, à l'endroit de la scène, qui vont vraiment mettre l'emphase sur ce vide, ce vide qui est généré par l'éclairage d'une brique de verre. Je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui, je l'avais présenté lors des prestations. Imaginez un sucre d'orge éclairé, ça va vous donner un peu la texture qu'on veut vraiment aller chercher. Puis pourquoi on se rabat sur la brique de verre? Bien, c'est deux choses. Dans l'architecture de Danonganu, on salue souvent le vide. Il vient bâtir les limites du site, puis le vide, on va le retrouver dans l'agora, dans les lobbies, puis on vit vraiment l'espace bâti. Puis aussi, c'est que ça devient un phare, comme les bâtiments phares de l'architecte. On vient ceinturer cet élément-là lumineux avec une plaque qui va commémorer chacun des bâtiments phares de l'architecte. Pour nous, c'était évident et naturel qu'on voulait concentrer la commémoration à un endroit, parce que malheureusement, dans notre culture, on valorise peu. Puis je pense que ça rejoint un peu l'introduction que fait M. Prudhomme. On connaît très peu les architectes au Québec, et pourtant, c'est eux qui scénographient un peu le cadre dans lequel on évolue. Donc, de ramener ensemble une commémoration qui salue les grandes œuvres de l'architecte, pour nous, c'est une façon de mettre en relation chacune des relations et de comprendre la grandeur de l'homme. On ne voulait pas exploser la commémoration à l'échelle du site. On ne voulait pas que ça soit dissous. On voulait qu'en un seul point, on rassemble un peu chacune des réalisations pour dire, voici tout ce que cet homme a construit et a bâti dans votre paysage. Pour nous, c'était quelque chose qui est important. Le design de la plaque est encore à déterminer pour chacun des bâtiments, mais ce serait sûrement de le mettre en contexte avec les dates de réalisation, le nom du projet, un croquis, un dessin clé qui permet aussi de créer un dialogue entre l'idéation et le produit fini. Et ensuite, dans l'objectif, que ce soit un lieu qui soit appropriable, on parlait tantôt de s'asseoir, manger, jouer. On travaille sur un jeu de niveau. Donc, on déconstruit, comme vous voyez au point 4, cette scène sur plusieurs niveaux qui permet d'y gravir, de jouer. On imagine des enfants jouent au roi de la montagne là-dessus. Et ça ramène un côté très ludique à la commémoration. Il y a quelque chose dans le travail d'Onganou qui est ludique, qui est non prétentieux. C'est de l'architecture pour tous. Et on voulait que la commémoration porte également ce discours-là. Il y a tout un travail d'éclairage qui est à venir. Évidemment, c'est un concours. Donc, notre idéation est arrivée à un point qu'on comprend les principes qu'on va mettre l'avant. Il y a encore beaucoup de recherches pour nous à faire. Est-ce que ça sera dynamique au niveau de l'éclairage? Comment ça va interagir avec les usagers? C'est à déterminer. Mais c'est vraiment l'idée de faire une plateforme qui soit à la fois commémoration, mais qui soit également un endroit où il pourrait y avoir des décorations saisonnières et plein de types d'activités. Donc, peut-être pour faire l'introduction, vous voyez ici la perspective, l'introduction de la conclusion. En fait, c'est là que je vais donner le relais à Serge. C'est un peu comment nous, on imaginait le parc. Donc, c'est une vue aérienne. Vous pouvez imaginer le Centre Elgar qui est à gauche, le débarcadère qui est derrière moi. Puis, ce qu'on voit, c'est comment on vient connecter avec les chemins de désir ces deux stationnements-là, puis que tout sera beau au cœur du projet où on a cette nouvelle 5 mètres qui va être appropriée par vous tous. Je vais aller un peu comme Patrick en introduction avec son anecdote personnelle. Moi, j'ai appris que M. Nganou, quand il présentait ses bâtiments en concours, comme on le fait maintenant, il ne présentait jamais la matérialité, il ne présentait jamais le volume, il présentait l'expérience des usagers au travers du parcours de ces bâtiments et l'expérience communautaire qu'on y reçoit. Donc, pour un architecte paysagiste comme moi et un des animaux humains, ça vient me chercher parce qu'en réalité, je n'ai pas envie de vous parler aujourd'hui de palais de béton, de colonne d'éclairage, de quel végé tout va où. J'ai envie de vous parler de l'expérience qu'on vous offre. Puis, je pense qu'en conclusion, je vais vous monter le droit de diapo, mais dans le fond, l'idée, c'est de vous faire rêver de ce qu'on peut faire dans ce parc-là. Puis, dans une journée typique pour moi, c'est vraiment on y arrive à vélo, on se fait déposer en voiture, on rencontre des gens, on vient d'hancher, on prend une pause à la bibliothèque, on amène nos enfants, nos petits-enfants, jouer dans le parc, on va jouer au tennis. Donc, l'idée, c'est vraiment la vie communautaire qui va faire vivre ce parc-là au gré des saisons et des périodes. On peut passer à la prochaine diapo. L'idée, c'est qu'on voit encore ces perspectives-là s'ennuyer par des gens et c'est ce qu'on souhaite offrir au niveau du parc. Donc, on voit ici, par exemple, on est capable de pique-niquer, on est capable de faire une session de yoga sur le gazon, où on peut profiter justement et contempler la nature en dessous de la canopée des arbres. Prochaine diapo. Puis encore là, l'idée, c'est que c'est vraiment la vie communautaire qui va créer ce lieu invitant et riche d'expériences. Puis, je ne sais pas, on a commencé notre présentation avec trois phrases. Puis, on s'est donné trois défis dans le projet. Le premier, c'était de structurer le parc. Puis, on voit ici, avec cette diapo, on rend vraiment la lecture du parc claire. Donc, avec cet axe-là qui nous mène à l'arrière du parc, avec l'axe qui traverse du stationnement à l'eau du stationnement, avec cette place-là qui crée une zone qui définit à l'autre. Donc, je pense que cette diapo-là démontre très bien notre objectif de structurer le parc. Ensuite, célébrer la vie communautaire avec cet axe-là qu'on voit des airs de pique-nique, qu'on voit une aire pour famille, des communautés. Pour moi, c'est tous les airs chez tout le monde. Puis, on le voit, je pense que notre objectif, il est à temps. Puis, en dernier, je pense, commémorer un grand architecte. On voit l'idée, c'est de créer cette placette-là. Cette placette-là devient la commémoration du grand architecte. Donc, sans plus tarder, j'ai plus d'excitance. En fait, je suis plus excitée de vous entendre, de vous donner mon commentaire, que de parler. Donc, j'aimerais... Merci. Merci infiniment, Serge Galant et Patrick Blanchette. Super intéressant, très détaillé. On a entendu beaucoup de choses. Alors, maintenant, on va laisser la place aux experts et expertes du territoire, c'est-à-dire vous, les citoyens et citoyennes. Avant de vous entendre, je vais juste prendre quelques instants pour nous donner un petit peu des règles du jeu. Donc, déjà, je veux vous dire que les intervenants qui sont ici, c'est-à-dire M. Galant, M. Blanchette et les gens d'arrondissement, sont là pour vraiment vous entendre avec ouverture et considération de tous vos commentaires et vos questions. Et on tentera aussi de répondre le plus possible à vos questions. Ce n'est pas sûr qu'on aura des réponses à tout, mais c'est sûr qu'on en tient compte. Alors, on va donc y aller en... Comme on est tous ensemble dans la salle virtuelle, donc on souhaite plutôt vous entendre de vive voix. Donc, on va vous inviter à lever la main pour prendre la parole. Donc, vous voyez la main virtuelle dans le bas de votre écran, la petite icône de main. Donc, ça va être important de lever la main virtuelle. Et puis, à ce moment-là, par ordre... Le tour de parole va se faire selon l'ordre des mains levées. Donc, j'irai vous interpeller les personnes qui voudront faire des commentaires ou poser des questions. Donc, bien important de lever la main. On vous invite aussi à ne pas dépasser deux minutes peut-être pour votre commentaire, histoire de laisser la chance aux plus de personnes de prendre la parole. Aussi, soyez attentifs de ne pas reposer une question à laquelle on aurait déjà répondu. Et bien sûr, vous pouvez intervenir en clavardant, donc dans le chat. Il y en a déjà plusieurs qui ont utilisé ce moyen-là pour faire quelques commentaires déjà. Mon collègue Mathieu est là pour jeter un oeil sur tous les commentaires et toutes les questions qui vont passer dans le clavardage. Cependant, on viendra à la fin. On va prendre en priorité les interventions de vive voix. Puis, par la suite, on reviendra aux questions et commentaires qui apparaîtront dans le clavardage. Je veux aussi, c'est sûr, vous encourager à être respectueux dans le clavardage, bien sûr. On est là en toute convivialité. Donc, voilà, on vous encourage à prendre la parole. Je pense que je vous ai pas mal tout dit. Si jamais j'ai oublié quelque chose, ça va me revenir. Donc, on vous invite à prendre la parole et puis on verra si M. Galland, M. Blanchette ou quelqu'un de l'arrondissement là pourra vous répondre. Alors, je sais pas si vous êtes prêts, parce que j'ai déjà des mains qui se lèvent pour pouvoir vous laisser la parole. Des commentaires, des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Normalement, je devrais voir apparaître les personnes. Oui, alors Geneviève Gay, on vous écoute. Je vais lancer le bal. D'abord, merci pour la présentation. Très belle. Votre idée de placette à l'entrée, je la trouve très inspirante. Vraiment. Évidemment, la question, je suis certaine que je suis pas la seule à me poser cette question-là. Pour installer cette placette, on est obligé de sacrifier des tennis et un terrain de basket, si je comprends bien. Un terrain de basket, non, oui, non. C'est ça, j'aimerais savoir ce qui arrive. Est-ce qu'on les retrouve quelque part ailleurs? Parce que c'est un basket qui est extrêmement intéressant pour les jeunes. Mais sinon, pour ce que vous appelez la clarté de l'espace, etc., je suis plutôt impressionnée. Un peu d'ombrage dans le champ à l'arrière, ça fera pas de tort. Oui, voilà. Merci, Mme Gay. Donc, on va peut-être répondre à les questions de terrain de basket. Qui veut répondre à ça, M. Blanchard? Dans le fond, on ne déménage pas aucun terrain de basket ou de tennis dans la phase 1 du projet. Donc, il n'y a pas de réélangement. Donc, c'est conservé tel quel. Ah, je ne les voyais pas sur le dessin. Bon, d'accord. Vous voilà rassurée. J'ai mal regardé. Vous avez couru et consul. Oui. Il y avait peut-être aussi des estrades près des tennis où on pouvait regarder les joueurs. Ça, c'est peut-être plus... Oui, on a intégré du mobilier tout près des terrains de tennis, justement, pour être capable de profiter des gens qui jouent au tennis. Et bravo pour les aires de pique-nique. Merci. Alors, je passe à Marcel Berthe. On écoute. On vous écoute. Hop, mettez votre micro. On ne vous entend pas. Voilà. Ah, on ne vous entend pas, monsieur. Je suis désolée. On n'entend rien du tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vous laisse regarder ça un petit peu, puis on vous revient. On n'entend vraiment rien, rien, rien. Je suis vraiment désolée. On vous reviendra. Je vais voir avec Linda Anne Cassé. On vous écoute. Allumez votre micro, s'il vous plaît. Vous m'entendez, encore une fois. C'est bon. Oui. Allez-y, Madame Cassé. Oui, bonsoir. Écoutez, une belle présentation. Vous avez subtilement intégré certains détails, entre autres, dans l'ère artistique, qui sont vraiment très, très, très intéressants. Alors, merci beaucoup. J'ai une question. Les arts de déplacement ou les sentiers seront construits avec quels matériaux? Allô? Oui, qui répond? Est-ce que c'est... Moi, j'entends plus le mot. C'est Serge? C'est bon. Serge va répondre. Dans le fond, la placette, elle est construite en pavé de béton. On a certains sentiers secondaires en criblure de pierre pour minimiser, dans le fond, les matériaux imperméables. Puis, on a quelques trottoirs de béton pour faciliter l'accessibilité universelle. Merci beaucoup. Une question de Bernard. Vous avez une autre question, Madame Cassé? Bien, c'est parce que vous parlez de béton. Est-ce que vous avez pensé à un autre type de matériau qui serait plutôt environnemental ou plutôt éco-friendly ou enfin bref, pour éviter justement le béton? Qui, quand même, n'est pas très, très écologique? C'est une question qu'on peut réfléchir dans la phase de design. Donc, on va y penser. C'est certain que le béton, par contre, a l'avantage d'être une surface très pâle. Donc, il n'a pas de réflectance solaire, donc il n'a pas d'incidence sur les îlots de chaleur. Donc, on ne voudrait pas, par exemple, de l'asphalte qui va créer les îlots de chaleur. Il faut aussi respecter quand même les critères d'accessibilité universelle. Donc, d'avoir un sentier qui est facilement franchissable. Non, mais c'est certain qu'on peut vérifier. Peut-être ça pourrait être du pavé de béton. Donc, on va valider avec le budget aussi. Donc, il y a des contraintes budgétaires à respecter. Mais j'en prends note de l'éco-conception. Merci. Merci. On va enchaîner maintenant avec un commentaire ou une question de Bernard Tessier. Monsieur Tessier, on vous écoute. Est-ce que vous êtes là, Monsieur Tessier? Vous aviez levé la main. Vous avez écrit votre message finalement. D'accord, on y reviendra. Je vais passer la parole maintenant à Jean-Pierre Boivin. Monsieur Boivin. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Il faut que vous parliez fort. OK, bonjour, bonjour. Je m'adresse au concepteur. Il y a quelques années, adossé au terrain de basketball, il y avait un mur de pratique pour le tennis. Tout comme on retrouve ça au parc Place de la Fontaine. Très apprécié par les débutants qui peuvent un petit peu solidifier le coup. Et par les joueurs avancés qui vont travailler certains coups ou se réchauffer. Là, naturellement, c'était tout petit le design. On ne le voit pas exactement. Est-ce que le mur de pratique a été replacé quelque part dans le concept? On parle du mur de pratique, c'est ça? Oui, pour le tennis. Je pourrais dire que pour le moment, il n'a pas été relocalisé. Il n'était pas dans le programme qu'on nous avait donné de l'intégrer. Mais c'est un élément qu'on pourrait discuter avec les représentants de l'arrondissement à voir si le budget du sport et si c'est pertinent pour eux de le réintégrer. Mais à ce stade-ci de développement, je dirais qu'il n'y a pas de mur de pratique. Juste pour vous situer, je comprends que vous ne l'aviez peut-être pas dans votre planification parce qu'on ne voulait pas mentionner, mais il existait. Il a été enlevé lorsqu'il y a eu une restructuration de l'aménagement il y a quelques années. Et on nous a toujours dit, en temps du lieu, lorsqu'on refera qu'on trouve le parc, on remettra. Mais je pense que ceux qui vous ont fait quand on a oublié de vous donner cette année. Merci de votre observation, M. Boivin. Je pense que Mme Vanné va vous répondre. Effectivement, on ne l'a pas identifié dans le programme. Ce n'est pas quelque chose qui était ressorti quand on a fait les sondages et tout ça. Pour porter à notre attention, je veux juste aussi souligner que dans le cadre du programme, la réflexion des tennis et le déplacement du basketball ne font pas partie de la première phase des aménagements. Donc, budgétairement parlant, ça fait que ça, comme on va avoir un peu de temps, la réflexion, elle est lancée. Ça fait que c'est bon de nous en parler parce que dans les planifications des aménagements, on va être en mesure de considérer. Mais ce n'était pas dans le programme. Merci. OK. Merci de garder ça en tête pour un aménagement futur, l'intégration. Mettons un court terme. Excellent. Merci. Excellent. Merci beaucoup de vos interventions. Monsieur Yvan Grant. Je vous invite à allumer votre micro. Oui, m'entendez? Oui. Oui, bonsoir à tous. Quelques petites questions. Au niveau des sols, on parle de béton encore une fois après le parc Ouest-Mancouvert, après le parc de La Fontaine où on installe du béton et du béton et du béton. Et la même chose dans les écoles à l'Ele-des-Sœurs, c'est de l'asphalte. Et on est censé être dans un milieu champêtre et on nous parle toujours, disons, de la belle verdure et tout. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas, absolument pas. Comment? Est-ce que les messieurs qui ont gagné, l'équipe qui a gagné ce concours-là, sont partis avec cette idée-là de bétonner encore une fois un autre parc? Donc, ça, c'est ma première question. Allez-y avec votre... OK, on va commencer par répondre à cette question, M. Blanchet, je crois. Oui, je peux me lancer. En fait, il y a plusieurs contraintes au niveau de l'utilisation des matières. Un, il y a le budget. Deux, il y a la mobilité réduite, l'accessibilité à la mobilité réduite. On doit minimiser les surfaces en criblure de pierre parce que c'est difficile pour la mobilité réduite. Ceci dit, on le fait à des endroits stratégiques. On a des besoins aussi en surface perméable. Donc, tout ça est rentré dans l'équation. Puis, le projet que vous voyez là aujourd'hui, il y a eu un plan directeur qu'on a déposé en première phase que, suite au commentaire du jury, on a ramené aussi, on devait s'assurer de respecter un budget qui était présenté. Et il y a un comité technique qui a passé sur la proposition. Et pour nous, à ce stade-ci, du projet, ça semblait les matériaux les plus propices. Ceci dit, c'est un projet qui se base sur de l'éco-conception. Comme le disait Serge, les surfaces claires générées par la réflexion sur le béton empêchent la création d'îlots de chaleur. Et l'utilisation de pavés de béton rend également certaines surfaces perméables pour s'assurer que les autres surfaces sont bien gérées. Donc, pour nous, c'était le matériau le plus réaliste considérant les contraintes techniques financières du projet. et c'était celui qu'on a mis de l'avant. Ceci dit, comme on a discuté, nous, on était à l'étape concours. On est lauréat d'un concours d'une proposition fonctionnelle, programmatique. Il y a plusieurs éléments à ce jour qui demeurent des inconnus et qu'on devra répondre. Donc, on est conscient de la préoccupation et on saura finalement l'adresser avec les représentants de la Rondition. Alors, j'imagine que la Rondition vous avait répondu peut-être aussi aux critères, disons, de budget de l'arrondissement au niveau des entretiens. Effectivement, il y a une contrainte au niveau de l'entretien. Il y a des endroits qui doivent être véhiculables, qui doivent être adaptés à la circulation véhiculaire. Et évidemment, pour l'entretien, ça semblait les surfaces les plus à propos. Parce qu'on peut s'imaginer qu'il y a des camions qui peuvent passer à certains endroits sur certains sentiers et c'est beaucoup plus facile de circuler sur du béton que sur des surfaces de cribleurs. Juste ma deuxième question en touchant l'entretien. Quand je regarde le plan et toutes les plantations qui semblent être destinées, je ne sais pas si vous êtes conscient des dernières années et des ressources limitées de l'arrondissement au niveau de l'entretien, des plates-bandes, les plantations, je ne passerai pas en revue tous les endroits des sœurs qui attendent trois ou quatre mois et jamais, des fois, certains étés, c'est nettoyé. Alors, je vois toutes ces plantations-là où va venir, d'où va venir le budget pour l'entretenir, ce parc-là. C'est bien beau lorsqu'on va l'ouvrir, le parc, l'inaugurer, mais ensuite, j'ai bien peur. Donc, vous avez une inquiétude au niveau de l'entretien, je pense, Mme Vallée, vous voulez répondre à cela? Peut-être juste vous partager parce qu'on vous dit que c'est un projet, ce qu'on vous présente, c'est évolutif. Le comité technique où on avait effectivement quelqu'un des travaux publics a partagé ces préoccupations-là quant à la nécessité de penser la végétation en fonction des entretiens possibles. Il y a des végétaux qui nécessitent plus d'entretien, d'autres moins. Donc, le choix des essences qui est important. Puis, c'est un peu au niveau des aménagements, des revêtements, ça fait aussi partie d'un commentaire du comité technique. Les espaces ou les véhicules, nos camions sont appelés à circuler. Vous n'êtes pas sans savoir l'état du chemin entre Berlioz puis l'accès à l'école de l'Île-des-Savres où le pavé-unier est tout défoncé, tout ça. Alors, il faut trouver une solution qui va résister au fil des années que ça va se préserver. Alors, ça fait partie des commentaires puis ça fait partie des échanges qu'on a eu déjà avec la firme puis ça va être suivi. On comprend bien puis oui, on connaît très bien l'évolution des besoins au niveau de l'Île-des-Savres puis on veut faire en sorte que ce parc-là reste beau après plusieurs années en termes d'aménagement. Troisième élément. Si je peux me permettre peut-être, M. Grand, je peux peut-être me permettre de rajouter quelque chose pour clarifier au niveau de la conception des espaces et qu'on en fait beaucoup d'épargues puisqu'on prend beaucoup cette crainte-là. On ne vise pas un look ornemental très taillé, ordonné, on vise quelque chose qui est plus organique, qui nécessite beaucoup moins d'entretien parce qu'on est conscient en effet de dessiner quelque chose puis c'est très beau jour 1 puis 5 après d'entretien. Donc pour moi c'est une crainte que je comprends beaucoup puis on va l'adresser. Donc pour nous c'est important d'avoir de la végétation qui résiste bien puis qui ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Troisième élément, mon dernier. Oui, merci. Mon dernier, ok. Je suis frappé finalement par le concept global de tout l'espace utilisé pour la végétation et tout l'espace utilisé par les, entre guillemets, sentiers et pistes en béton et le peu, le peu d'activités à l'intérieur de ce parc-là. À part quelques jeux pour les enfants, là, je ne parle pas des tennis, ça c'était déjà long, ok. Alors on a utilisé presque tout l'espace du parc, là. Oui, c'est beau, ça va être de la verdure, mais il y a des gens de tous les âges, préadolescents, adolescents, jeunes adultes, vieillards, qui auraient aimé avoir certaines activités dans ce parc-là et on ne les retrouve pas, malheureusement. Bon, c'est peut-être une préoccupation à avoir. Est-ce qu'on peut répondre à cela, Diane? Bien, je vous ai mentionné tantôt qu'on va faire des rencontres spécifiques avec des jeunes de l'école primaire pour justement voir leurs commentaires puis faire évoluer les choses. Alors on pourra le partager. Il y a aussi des pistes, exemple, au niveau du mobilier urbain. Dans certains parcs, on a choisi des tables où il y a comme inséré, un jeu d'échecs ou des choses comme ça. Ça fait partie des commentaires qu'on va prendre bonne note pour garder les possibilités. Merci. Donc on pourra consulter peut-être toutes les tranches d'âge qui veulent avoir des activités un peu comme vous dites possibles dans ce parc-là et pour continuer ces sondages-là. Je vais maintenant inviter Mourad Benjenette à poser sa question ou faire son commentaire et puis ce sera peut-être dans les derniers parce que je ne vois pas d'autres mains pour le moment. On ira au clavardage ensuite. Allez-y Mourad Benjenette. Est-ce que vous êtes là Mourad Benjenette? Je n'entends pas Mourad Benjenette. Donc on pourra peut-être y revenir. Je vois que Dakota... Vous aviez une question? Allez-y. Dakota Coderre. On peut... On vous écoute. Je vois que vous avez levé la main. Est-ce que vous avez un commentaire ou une question? Mon micro est fermé. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro? C'est Mme Angano. Je pense que oui. Ah ok. C'est Mme Angano. Mais désolé, je vois Dakota Coderre sur votre écran. Si vous voulez nous parler, il faudrait activer votre micro s'il vous plaît. Non. Le micro n'est pas activé alors on ne vous entend pas. voilà. Si je peux me... Oh oui. Non c'est moi, c'est la technique. Si je peux me permettre juste, on l'entendait aussi au début de la rencontre. Je sais qu'ils sont capables de se désactiver. Ça va maintenant, je vois que ça bouge. Oui, parfait, on vous écoute. Alors je m'excuse pour le nom qui est resté sur mon ordi, c'est quelqu'un qui l'a utilisé avant. Je veux remercier à Patrick et à Serge et je vous appelle par petit nom parce que vous êtes très jeune. Merci énormément. C'est succinct et c'est très bien fait. Je veux remercier à Patrick puisqu'il a mentionné les architectes en général qui ne sont pas connus ici malheureusement en Amérique du Nord. Et je vous remercie les deux parce que je pense que vous avez compris un peu l'oeuvre que Dan a laissée. avant de partir. C'était il est ou c'était un monsieur humble. Donc peut-être que les décorations ou couleurs ou comment vous voulez appeler les en tout cas je ne sais pas comment les inspirations roumaines peut-être trop. Ok tu me laisses parler. C'est ma fille qui veut se mettre. si alors je ne sais pas je ne veux pas je ne veux pas faire des critiques mais moi personnellement je trouve trop pour lui il n'aimait pas faire beaucoup de bruit donc un monsieur humble par contre le 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 phare c'est c'est vraiment quelque chose que oui vous l'avez compris le phare qui est flash avec la terre peut-être qu'il ne bougerait pas trop pas trop de couleurs donc la plaque commémorative c'est vraiment c'est bravo maintenant j'ai une question à propos de je pense que ce n'était pas dans le programme qu'est-ce qui se passe en arrière après le basket et le tennis là où il y a maintenant en été on joue au foot où il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont là-bas en hiver il y a le hockey et je sais que ce n'était pas dans le programme est-ce que vous pouvez leur donner des idées à la ville et que la ville peut peut-être dans un futur faire quelque chose dans cet endroit-là il y a il y a beaucoup de jeunes et des fois c'est sale des fois il y a des poubelles qui ne sont pas ramassés je pense qu'il faut il faut donner un peu plus d'importance et de faire de telle façon que les gens respectent tout l'endroit public et à propos de matériaux et de plantations on vous fait confiance je pense c'est un peu trop trop tôt de parler de tout ça je pense que les enfants je m'arrête là je vais laisser peut-être il faut impliquer les enfants il faut impliquer les enfants les écoles vraiment il faut les impliquer il faut consulter tous les citoyens citoyennes de verdun oui mais surtout les écoliers merci 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 de de si deux mots mais c'est je veux remercier tous pour respecter et honorer mon père merci merci beaucoup je vais laisser Patrick ou Serge réagir à tout cela je me lance puis je peux prendre le relais Serge je suis très touché de votre présence merci merci d'être là puis évidemment que vos commentaires sont d'une grande sensibilité parce qu'on cherche à rendre hommage à votre mari et votre père puis évidemment que vous le connaissez mieux que nous et vous le connaissez différemment de nous nous on connait l'architecte on connait le professeur on connait le critique on connait l'oeuvre puis vous vous le connaissez personnellement évidemment il y avait un commentaire dans ce jury à l'égard justement de ce motif là au niveau du travail sur le dossier des gradins qui était questionnable évidemment monsieur Crudhomme connaissait aussi Anganou donc peut-être ça a orienté cette discussion là évidemment qu'on va le questionner si vous trouvez que c'est pas opportun on n'ira pas là ensuite au niveau de la plaine je trouve le commentaire très pertinent parce que nous notre premier réflexe quand à l'étape 1 du concours on morcelait beaucoup cette phase-là et dans les commentaires du jury suite à la première phase en fait on faisait un autre nœud de rencontre un autre endroit d'échange qui n'était pas inintéressant selon les commentaires du jury mais ce qu'on a compris suite au premier rapport c'est que les étudiants de l'école secondaire utilisent cette plaine-là ils en ont besoin pour de l'activité libre non programmée et nous dans notre vision on voulait vraiment décloisonner le centre culturel donc en leur donnant la scène net mais on pouvait imaginer qu'il pouvait y avoir des programmations saisonnières comme des petits festivals à l'entrée du Boisé donc il semblait y avoir une volonté auprès de l'arrondissement de laisser une plaine dégagée que évidemment tout architecte et tout architecte de paysage a envie de programmer mais selon l'utilisation on nous disait que c'était assez apprécié d'avoir ce cadre-là plus libre donc je pense que ça ça serait de l'angle de l'arrondissement à voir ce qu'ils veulent en faire parce que je pense qu'il y avait des idées pour ce territoire-là et évidemment je serais très honoré de vous présenter plus en détail ultérieurement la commémoration parce que je pense que vous avez un droit de regard là-dessus Vous avez un rendez-vous Merci Merci beaucoup Serge quelque chose à rajouter là-dessus parce que je vais on va essayer vite d'enchaîner pour Claire Je vais vous laisser enchaîner mais je vais juste vous dire merci merci pour votre présence et votre témoignage puis comme Patrick on vous donne un droit de parole sur la continuité du projet puis ça me ferait plaisir de vous rencontrer pour la suite Merci Je vois qu'il y avait monsieur Benjenette qui avait une question on ne vous entendait pas tout à l'heure on vous écoute maintenant mais ce serait la dernière intervention pour les autres je vais vous inviter à écrire votre commentaire ou votre question Allez-y Merci Mme Roberge En fait la connexion s'est arrêtée au moment que je pense que vous avez adressé la parole En fait il ne s'agit pas d'une question c'est juste un commentaire en tant que participant dans le concours de l'architecture de ce parc là c'était un honneur pour moi de faire partie de l'équipe finaliste Tout d'abord je félicite l'équipe lauréate donc monsieur Galant et monsieur Blanchette c'est un plaisir de voir de découvrir votre projet Moi j'ai vécu cette aventure c'était une aventure extraordinaire je l'ai fait avec beaucoup d'amour beaucoup d'intérêt en tant que parce que je suis résident de l'île des Sœurs donc je connais très bien ce parc là je fréquente ce quartier là depuis des années donc c'était vraiment très très intéressant comme expérience et puis comme disait Nelson Mandela je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends donc moi ce que j'ai appris aujourd'hui c'est une belle proposition belle leçon d'architecture donc et de l'architecture du paysage donc je félicite encore une fois l'équipe gagnante et puis je laisse les citoyens en fait les résidents dire leur propre mot parce que c'est ça ce qui est important c'est les usagers qui vont utiliser ce parc là donc en fin de compte et puis un hommage aussi à monsieur Danagano je félicite madame Maka toute la famille sa fille donc je vous salue tout à fait merci en tout cas c'était un plaisir merci merci beaucoup de ce mot monsieur Tessier est-ce que ça peut être très 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 rapide comme commentaire vous seriez la dernière dernière personne mais je vois que le micro reste fermé donc je vais vous inviter alors à écrire votre commentaire Mathieu maintenant on a entendu les gens est-ce que on peut voir au niveau du clavardage s'il y avait d'autres commentaires à communiquer à l'ensemble de notre assemblée ce soir oui il y en avait quelques-uns quelques questions il y a eu des questions sur les deux terrains de tennis et le mur ça je pense qu'on y a répondu mais si Diane peut peut-être ajouter en fait c'est ça c'est que les deux terrains de tennis on est conscient qu'ils sont abîmés mais c'était pas dans le programme de cette année ok comme tel en termes de budget puis on va prendre bonne note des commentaires j'ai vu sur le chat aussi des commentaires par rapport au chalet le petit chalet près des tennis alors c'est aussi pour le moment ce chalet là est maintenu on a quand même des installations là pour le rosage des patinoires puis tout ça alors c'est pas prévu d'enlever ça dans l'immédiat il y a toute la réflexion il y a eu plusieurs commentaires mais merci madame Nganou d'être là c'est toujours un plaisir de vous voir vos commentaires sont très pertinents puis drôlement intéressants il y a aussi l'art de jeu que vous avez fait référence dans les commentaires ça faisait partie des questions dans le sondage puis c'était très diversifié il y avait des gens qui disaient qu'ils voulaient qu'on la préserve parce que ça permet de faire toutes sortes de jeux puis il y en avait qui disaient ben pourquoi pas faire vraiment comme un jeu bien précis alors c'était très varié la panoplie là on peut revisiter le sondage là mais donc c'était pas comme une majorité de monde qui nous disait il faut absolument aménager par contre dans la proposition que vous avez là il y a la question d'un verger qui s'ajoute dans une perspective d'agriculture urbaine ou alors forêt nourricière ces choses-là ça fait partie des choses qu'on pourra revisiter ok mais actuellement dans le programme il n'y avait pas d'intervention majeure qui était prévue pour cette année de ce côté-là donc c'était noté pour le futur Mathieu est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires mais on va on va essayer de terminer quand même oui pour les questions la part ont été répondues au cours de la soirée il y a d'autres d'autres commentaires mais au fond on va en tenir compte dans le rapport de la soirée donc ce sera ce sera transmis à la firme et à nos services au niveau des commentaires excellent eh bien déjà je veux respecter le temps que je vous avais promis dès le début donc je vais laisser le mot de conclusion à Véronique Tremblay puis je vous reviens pour le vrai mot de la fin à vous Véronique merci beaucoup c'est gentil alors je veux dire merci à tous les citoyens citoyennes engagées qui sont avec nous ce soir merci pour votre temps précieux pour votre intérêt pour votre participation c'est motivant pour des élus de travailler pour des citoyens qui se sentent concernés alors merci beaucoup de votre grande participation j'aimerais remercier aussi Madame Dubuc et l'équipe du bureau de design Monsieur Prudhomme et les membres de son jury les différentes firmes aussi qui ont mis leur temps et leur talent à travailler sur le projet même s'ils n'ont pas été choisis ils ont quand même contribué merci à Monsieur Galin et à Monsieur Blanchet nos architectes récipiendaires à notre équipe de fonctionnaires aussi parce que derrière tout ça il y a beaucoup de travail de terrain qui est fait de réflexion et tout ça ça paraît pas toujours entre autres sous la direction de Madame Vallée merci à mes collègues Marie-Andrée et Maugé notre mairesse qui est encore là qui a assisté jusqu'à la fin merci c'est tout en votre honneur et merci à Madame Reverge pour votre animation très dynamique très agréable merci beaucoup merci à notre équipe technique également nos techniciens qui sont dans l'ombre mais qui font toute la différence sur la qualité de nos échanges merci merci beaucoup Madame Tremblay merci à vous tous vraiment c'est très apprécié votre présence et oui on sent que vous avez tout votre cœur à votre arrondissement je vous rappelle donc que la séance de ce soir a été enregistrée qu'elle sera disponible dans quelques jours sur la chaîne YouTube de l'arrondissement si vous voulez d'autres informations ou les mêmes informations tous les documents qui relatent tout ce qu'on a discuté ce soir vous les trouverez sur le site de l'arrondissement ainsi que sur le site internet de Design Montréal voilà alors c'est ainsi qu'on se laisse et peut-être à une prochaine je vous souhaite une très bonne fin de soirée